Bonjour à tous et à toutes c'est Morrigan et on se retrouve dans le cadre de mes vidéos de préparation de la sortie du Panthéon qui sort ce 30 avril Donc vidéo réalisée avant la sortie, il se peut qu'il y ait des grosses modifications sur les fonctionnements des boss, c'est possible Et là on va revoir vraiment ensemble la strat de base de comment fonctionne le protecteur dans le cadre de cette vidéo aussi Vous retrouverez l'ensemble des vidéos en description, j'ai fait une liste séparée Donc ce protecteur il peut se distinguer en trois rôles spécifiques Le premier ça va être de stun le protecteur pour qu'il avance pas trop vite jusqu'à la phase de DPS Le deuxième ça va être de gérer toute la phase de symbole qui est quelque chose de très spécifique à ce raid de serment du disciple avec l'histoire de pylône Et puis le troisième rôle ça va être de clean puisqu'il y a des ennemis sur place donc autant faciliter la tâche aux autres joueurs Et on va parler du coup du premier rôle qui consiste donc à stun le protecteur Pour ce faire vous allez voir à l'écran l'enregistrement de mon coquipier qui bait avec une épée L'épée ça a l'avantage sur le fait qu'il va pas se faire projeter, bousculer par le protecteur Donc il maintient simplement la garde quand le protecteur va taper au sol Ça lui permet donc de bait ce coup de mêlée et par la suite il lui met un tir dans la tête Lorsqu'il lui met un tir dans la tête, derrière son sac à dos, une sorte de sac à dos s'ouvre C'est là qu'une seconde personne va pouvoir lui tirer dans le sac à dos, un seul tir de revolver suffit, vous le voyez à l'écran Attention bien sûr aux petits missiles qui du coup sortent aussi du sac à dos Et ça va stun le boss qui va donc prendre son temps pour avancer puisqu'il aura une petite phase dans laquelle il n'avance pas Ce qui va permettre à l'équipe en charge des symboles de faire son activité dans les temps Donc pour ce qui est des symboles, la cacahuète qu'on utilise d'ailleurs pour initialiser le combat Qui se situe à côté d'une porte, à côté du pylône, à l'entrée de la salle, va permettre d'ouvrir les portes A chaque fois que vous tirez sur la cacahuète pour ouvrir les portes, les portes se referment toujours au bout d'un moment Donc n'oubliez pas d'ouvrir Et dans cette pièce on va avoir des symboles à récupérer Ils sont disséminés dans la pièce, nous on le fait avec un relais de deux personnes Donc une personne rentre, prend deux symboles Les deux symboles c'est aussi pour avoir un petit peu de latitude côté temps Je l'ai déjà fait avec trois symboles mais avec deux comme ça vous êtes assez tranquille Il faut savoir que quand vous êtes dans cette pièce, vous avez donc les ténèbres omniprésentes qui cumulent Si vous arrivez à x10 vous ne verrez plus rien Donc c'est important que le buff ne cumule pas trop Donc vous prenez deux symboles, vous sortez de là Au moment où vous sortez, l'autre personne peut rentrer et aller chercher deux symboles Pendant ce temps là, vous qu'aviez deux symboles si c'est votre rôle Vous allez devoir les repérer sur le pylône Et les taper dans un intervalle réduit Bien sûr se faire aider d'une autre personne est plus pratique Ou alors de la personne avec qui vous faites le relais D'ailleurs ce qui permettra de tempo davantage les ténèbres omniprésentes Vous allez pouvoir du coup taper ces deux symboles Ça valide du coup cette phase, ce pylône, ces deux symboles sont validés Le but est en fait d'enlever tous les symboles du pylône Donc les neuf symboles Ce qui fait que quand on fait des trajets de x2 A la fin il n'y a plus qu'un seul symbole Vous pouvez en prendre trois si vous le sentez à un moment, il n'y a pas de souci Le but est vraiment de faire ce petit relais jusqu'à avoir tous les symboles activés sur le pylône De là on va pouvoir DPS Normalement le boss n'est pas loin de la plateforme centrale Et là vous allez vous placer vers le côté où il est Puisqu'il est forcément monté par un côté ou l'autre Vous allez vous placer proche d'une plaque Il y a trois plaques autour de la zone centrale C'est les plaques qui vous permettent de faire le DPS Ces plaques vous brillez orange lorsque vous pourrez faire le DPS Vous allez pouvoir vous placer dessus et tirer sur le boss Il y a un petit message qui vous indique sur la gauche de l'écran Lorsque le DPS de la plaque va se terminer Auquel cas ça va être le moment de call un switch de plaque Un changement de plaque Vous allez aller sur la suivante Et ainsi de suite Et normalement une fois que vous avez fait cette phase Et bien vous avez fini cet étage En fait il y a trois étages Donc on va prendre l'escalier pour aller à la suite Et on refait la même chose Là cette fois-ci on a deux portes La pièce est plus grande pour ce qui est des symboles Le principe de stun le boss reste le même Le principe de clean reste le même Les pylônes pareil On a un pylône avec neuf symboles Simplement la pièce est plus grande On refait la même chose et on arrive au troisième étage Troisième étage où la pièce de symboles est encore plus vaste Elle amène de la verticalité Donc on va demander un petit peu plus de sauts Et de choses contrôlées Pour récupérer tous ces symboles A nouveau on va compléter tous les symboles Faire la phase de DPS Et de là on a une final stance On a une phase finale de DPS On va falloir avancer en ligne droite On avance avec le DPS Pour finir ce protecteur Donc il faut que vous en gardiez sous le coude Comme toujours quand il y a une pause finale Pour un boss il faut garder de quoi Le mettre suffisamment de dégâts Et ne pas se retrouver bien sûr A court de munitions ou de ressources Pour cette étape là Et normalement vous aurez donc terminé Ce protecteur en version classique On verra si le mode Panthéon Nous apporte des subtilités J'espère que cette vidéo vous sera utile Et je vous dis à très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !